Bonjour à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette rencontre avec l'artiste Nicolas Flock. Cette conférence organisée par la Fondation Tara Océan en co-réalisation avec le Mucem, lors de ce week-end à l'occasion de l'Escale de la Goulette Tara, qui est repartie ce matin. Mais donc ce week-end de conférences de projections et d'événements en lien avec l'océan. Donc on va peut-être parler de Nicolas un petit peu, pour vous expliquer la raison pour laquelle on voulait montrer son travail aujourd'hui, et explorer avec lui l'eau et son grand cycle partout autour de la planète, que ce soit dans les fleuves ou dans l'océan, ce continuum terre-mer. Est-ce qu'on peut observer la biographie de Nicolas ? Donc Nicolas, tu es photographe, plasticien, à travers la photographie, le film, la sculpture, et les performances aussi. Tu dessines un portrait, en tout cas tu représentes les milieux sous-marins, sub-aquatiques plus largement. Tu vas aller chercher les impacts de l'homme et l'évolution aussi de ces milieux, à travers aussi bien la couleur de l'eau que les paysages de manière générale, des paysages invisibles, qu'on ne peut pas observer à l'œil nu, pour cette raison que tu utilises aussi ta caméra. Et c'est des paysages productifs, on verra ce que ça veut dire. Je vais te laisser dérouler et commencer à nous parler de ces paysages productifs, et notamment de ces récifs artificiels. Un travail que tu as commencé en 2010, et que tu as poursuivi lors de ton embarquement sur la gaulette Tara, lors de l'expédition Tara Pacifique en 2017, dans les eaux japonaises. Donc ces récifs artificiels, je vais te laisser nous montrer si on peut lancer le diaporama qu'on a prévu à cet effet. Merci Daniel. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir un peu raconter cette aventure à bord de Tara, et puis ce que ça a pu générer, et comment ça vient s'inscrire dans le travail, et comment ça ouvre aussi des espaces. Donc effectivement, quand j'ai pu participer à la mission Tara Pacifique en 2017, je travaillais sur des récifs artificiels qui sont des architectures, en fait, immergées, des structures qui sont construites, pensées et dessinées par des ingénieurs, c'est de l'ingénierie écologique, et qui sont, en fait, immergées par 10 à 80 mètres de fond, et où tout un écosystème va se mettre en place sur ces structures. Et donc, il me paraissait intéressant, c'était pour moi, c'était un peu comme une histoire de la sculpture parallèle, mais dessinée par des ingénieurs, et ce qui m'intéressait, c'est qu'on allait construire pour que la nature s'empare de ces structures. Et donc, j'ai fait un travail en sculpture de reproduction des récifs, un travail documentaire, en fait, en sculpture, pour qu'on puisse approcher ces formes avant immersion. Et en même temps, en parallèle, j'ai commencé un travail en photographie, où j'allais en plongée, photographier les récifs de taille réelle, cette fois-ci, qui sont 10 fois plus grands que les sculptures, qui sont immergées dans différentes mers, là, on est à Cannes, par exemple, et voir comment ces formes allaient se transformer. Là, on est à Barcelone, par une vingtaine de mètres de fond, on a des cubes qui doivent faire à peu près 5 mètres de diamètre, chacun. Donc, ce sont vraiment des grandes structures. Et donc, le Japon est un des grands pays constructeurs de récifs, et c'est en partie pour cette raison que j'avais choisi cette portion de la mission Tharapacifique. Je m'étais dit que j'allais trouver quelques sites de récifs. Mais il y avait une deuxième chose qui m'intéressait vraiment, parce que je commençais, je vais en parler après, à travailler sur les paysages, sur la représentation des paysages sous-marins, c'est qu'on partait de Tokyo jusqu'à Taïwan, et on partait d'une zone tempérée pour aller jusqu'à une zone tropicale. Et on avait toute cette transition, et je me disais, sans savoir ce que j'allais trouver, que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc, juste pour montrer quelques photos de récifs faites à bord de Tara, ici, là, on est à Kikaijima, on est plutôt en zone tropicale. Là, un autre récif aussi en zone tropicale, en sachant que les récifs sont plutôt en zone tempérée. Et ici, un autre, au Japon aussi, mais qui n'avait pas été fait avec Tara, mais voilà, c'était pour introduire cette question des récifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus lors de ton embarquement, ce que ça a pu t'apporter, ce que aussi tu y cherchais, hormis effectivement travailler sur ces eaux japonaises où les récifs artificiels sont très présents, pour réanimer finalement ces milieux. les échanges que tu as pu avoir avec les scientifiques à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta recherche ? Tu disais que tu avais commencé à travailler sur les paysages après cette période. Alors, il y a eu un tournant, je dirais où, oui, il y a eu une chose essentielle, c'est que, je dirais que le fait de rencontrer des récifs, c'était l'élément qui allait me rassurer. C'est-à-dire que je savais que j'allais trouver quelque chose que je connaissais, et ce que je n'avais pas forcément soupçonné, c'est que j'allais pouvoir vérifier grâce aux échanges avec les scientifiques, aux méthodologies de travail de Tara, des choses que j'avais perçues au fil de mes plongées et de mon expérience du milieu marin dans différents endroits, en France et ailleurs, mais que je n'avais pas toujours bien su interpréter. Et ça m'a permis, je dirais, de mieux lire ces paysages. Et parce que j'avais commencé depuis, je dirais, le travail sur les récifs a commencé en 2010, mais à partir de 2015, je remarque, en faisant ces photographies de ces paysages artificiels, quelque part sous-marins, qu'en fait, les paysages naturels sont sous-représentés. Enfin, en tout cas, les paysages naturels des zones tempérées et que beaucoup de gens ne... On va dire, pour un Européen, souvent, la vision d'un paysage sous-marin, ça va être une vision tropicale, alors que l'essentiel de l'Europe est en zone tempérée. Donc, on va l'essentiel, même toute l'Europe est en zone tempérée. Donc, c'est... C'est quelque part, c'était un peu paradoxal. Et donc, je commence, en fait, un travail documentaire sur les différentes typologies de paysages des côtes françaises, de la France métropolitaine. Et pour, déjà, révéler ces paysages, les donner à voir au grand angle, avec la vision la plus large possible, et en même temps, donc, pour avoir une sorte de... je dirais presque d'état zéro, des paysages, et en même temps, pour en garder une mémoire, parce que ces paysages se transforment très rapidement, pour différentes raisons. Donc, je... La première, c'est celle... Alors là, on va justement parler de cette expérience à bord de Tara. C'est ce qu'on a vu, la première image, c'était en Bretagne. C'est des paysages de kelpes, de grandes... Enfin, de laminaires, des grandes algues brunes. Là, on est au Japon, on a le même type d'algues, ce qu'on appelle des kelpes et puis des sargasses, là. Donc, des paysages assez... qui peuvent faire penser à des forêts tropicales terrestres. Et là, on est... Alors, la première image, on était au niveau de Tokyo. Et là, on est plus au sud, à Kochi. On est plusieurs centaines de kilomètres plus au sud. Et on avait, il y a 25 ans, les paysages qu'on a vus. C'est-à-dire, on avait ces paysages-là il y a 25 ans, c'est-à-dire un paysage tempéré. Et en 25 ans, on est passé sur un paysage tropical. C'est-à-dire que là, on ne voit que des coraux et c'est un environnement tropical. Et on a des glissements d'écosystèmes qui sont six fois, on considère, qui sont six fois plus rapides dans l'océan que sur Terre. Donc ça, c'était une première chose où, je dirais, avec Tara, il y avait les études scientifiques et des cadras, c'est-à-dire, on pouvait voir des éléments où on voyait le paysage d'avant, non pas de manière panoramique comme je le montre là, mais de manière fragmentée, mais ce qui permettait de voir la couverture algale. Et là, donc, pour décrypter, ce que tu montres avec ces images, c'est un exemple d'évolution du paysage, de transformation du paysage. La tropicalisation, finalement, c'est une augmentation de la température de l'eau. Donc c'est les espèces, finalement, on ne voit pas les mêmes espèces. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait sur ces images comme type de coraux ? Il y a peu de diversité de coraux, c'est-à-dire que par rapport à un paysage qui n'est pas un glissement d'écosystème, on a une simplification, c'est-à-dire qu'on a quelques espèces de coraux, on a un paysage plus complexe dans un environnement tropical naturel, enfin, c'est un environnement tropical naturel, mais plus ancien, on va dire, on a plus de diversité de coraux. Est-ce que, si tu peux nous dire, peut-être qu'on n'en a pas encore parlé, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? Alors, on va passer beaucoup de photos en noir et blanc pour travailler, de travailler justement... Alors, en noir et blanc, parce que, pour moi, il y avait deux choses, c'est-à-dire que, d'un côté, être en noir et blanc, quand on descend dans l'océan, quand on descend en profondeur, on a des images qui deviennent de plus en plus monochromes, c'est-à-dire qu'on a une dominante de couleurs. On a, quelque part, presque une seule couleur. Et donc, ça répondait à une certaine réalité, ça permettait d'uniformiser les images en fond, quelle que soit la profondeur. Mais il y avait aussi une impression, c'est-à-dire, quand on voit certains paysages, le premier qu'on a vu, par exemple, d'algues ou parfois des paysages des Calanques, par exemple, on peut avoir l'impression qu'on est sur une autre planète, qu'on est dans un environnement complètement inconnu, ça nous emmène dans un ailleurs et ça évacue en quelque sorte l'exotisme qu'on peut trouver avec la couleur. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est que l'histoire de la photographie terrestre, la photographie de paysages est composée en noir et blanc. On a tout un tas de références en noir et blanc de paysages terrestres qu'on n'a pas par rapport aux paysages sous-marins. Et pour moi, ça permettait ces séries en noir et blanc de convoquer aussi toute une histoire de la photographie terrestre. L'imaginaire de la documentation des paysages. Voilà, exactement. Donc, pour continuer, en fait, je travaille vraiment, je dirais, à l'échelle, aujourd'hui, à l'échelle globale sur la représentation vraiment des écosystèmes et de l'interaction de l'océan avec la terre, avec l'atmosphère, avec les glaces. Tara, la résidence à bord de Tara m'a permis vraiment d'affiner tout ça et de... Et là, au début, de ce que je voudrais vous présenter, c'est les trois principales pressions que j'ai pu documenter, c'est-à-dire, d'abord, on a vu le réchauffement, ici, on voit l'acidification qui est quelque chose qui est relativement abstrait pour beaucoup de gens. Alors là, c'était pas avec Tara, mais c'était avec des scientifiques avec qui j'étais à bord de Tara, avec Sylvain Agostini, notamment en Sicile, sur cette image-là, mais on va voir des images de Tara après. Et qu'est-ce qui se passe sur ces sites ? Il y a des bulles de CO2 qui s'échappent du fond de l'océan et un processus qui est le même que le processus global qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que l'acidification, c'est une atmosphère qui est de plus en plus saturée en CO2 et comme il y a des échanges constants entre l'atmosphère et l'océan, cette atmosphère plus saturée va faire que l'océan va de plus en plus se charger de CO2 ce qui le rend plus acide. Et là, on a le même phénomène qui est accentué par l'activité volcanique, par des bulles de CO2 qui s'échappent du fond de l'océan et donc ça va rendre une baie complètement acide et les scientifiques de Tara à bord de Tara au Japon étudiaient cette zone acide c'est-à-dire à quoi ressemble cet environnement avec un pH qu'on peut prévoir à horizon 2080-2100 et à un kilomètre de là un site non acide où on a un pH normal et qu'est-ce qu'on voit ? On voit là une zone par exemple qui est en cours de tropicalisation donc où il y a des glissements d'écosystèmes comme on a vu avant où il y a des algues qui disparaissent petit à petit et des coraux qui arrivent mais on voit qu'on a une certaine diversité un exemple Oui ? Vas-y ? Peut-être pour compléter ce que tu dis quand tu parles de pH pour celles et ceux qui ne savent pas le pH en fait c'est la grandeur physique de mesure de l'acidité d'une solution aqueuse comme l'eau en l'occurrence et donc plus le pH est bas plus le milieu est acide et donc comme tu le disais effectivement l'océan a un rôle essentiel de stockage du carbone qui se fait à la fois par les micro-organismes planctoniques mais en grande partie par cette réaction chimique à la surface de l'eau entre le CO2 dans l'atmosphère qui réagit avec l'eau et qui devient HCO3- donc une molécule acide voilà pour les précisions Et donc là c'était à Shikiné avec Tara au Japon donc on a ce paysage diversifié on va dire non acide et le paysage acide c'est-à-dire comment ce paysage peut évoluer d'ici à 2100 à quelques kilomètres de là c'était ça donc là la chute de la biodiversité la simplification du paysage c'est évident c'est-à-dire que et quand tu me posais la question sur ce que m'a apporté aussi Tara c'est parfois ces comparatifs d'images je dirais de non pas enfin entre autres parce que c'est beaucoup de choses mais le fait d'avoir des comparatifs non pas dans une en retournant sur des lieux à des temporalités différentes mais comment est-ce qu'on fait un parallèle en fonction de l'histoire d'un lieu de ce qui se passe sur un lieu comment des paysages vont pouvoir évoluer et comment on peut faire des comparatifs à un moment donné et donc ça c'était une chose très très importante et de me dire qu'en photographie je pouvais le montrer et donc on continue sur cette transformation d'abord on était en zone tempérée maintenant on est en zone tropicale à à Iwotorijima avec Tara toujours et là on est dans un donc dans cette zone tropicale où on a normalement des coraux durs donc ce qu'on va voir ici de ce côté de l'image donc on a des coraux assez diversifiés des coraux qui sont des bioconstructeurs qui construisent le récif qui sont structurants et de l'autre côté on a le milieu acide où là on a une simplification du paysage ce sont des coraux mous qui ressemblent à des gros champignons et qui où il y a moins de diversité encore et c'est comme ce qu'on a vu un petit peu avec les algues tout à l'heure mais dans un environnement tropical donc la deuxième transformation du paysage d'un côté le réchauffement d'un autre côté l'acidification qui sont à l'oeuvre à l'échelle globale et ensuite on peut prendre quelque chose à l'échelle locale mais le local n'est forcément aussi du global puisque le global est fait du cumul de local en fait c'est beaucoup d'environnements et de micro-choses qui font le global donc là c'est un travail que j'ai fait dans les Calanques entre 2018 et 2020 où j'ai longé l'ensemble du territoire du parc des Calanques à la Palme j'ai fait des photos entre 0 et 30 mètres j'avais un petit bateau vous voyez là et et je j'ai documenté le le paysage donc avec ces grands tombants comme comme on voit ici là on est vers la Ciotat donc quand je vous parlais tout à l'heure de ces images avec le noir et blanc qui nous qui nous emportent dans vers des espaces un peu indéfinis on va retrouver on va retrouver ça ici là on est dans la baie de Cassie vers la plage de la Reine donc on a on a ces ces paysages là on peut penser à des paysages de l'Ouest Américain mais avec un ciel un peu un peu étrange et donc on voit qu'on a quelque chose qui est très très minéral dans les Calanques et là j'ai mis un exemple où on est vers la sortie en fait alors le parc des Calanques est un parc qui est relativement récent et on a des phénomènes qui sont beaucoup plus anciens c'est à dire évidemment toute la zone urbaine avec des pressions depuis plus de 200 ans dans la zone on a le rejet de Cortiou qui sont les eaux usées de Marseille avec un petit cours d'eau qui a été détourné qui s'appelle Luvone qui sortent à la Calanque de Cortiou et donc quand j'ai longé tout ce paysage qu'est-ce que j'ai pu observer c'est que sur presque 10 kilomètres autour de Cortiou alors c'est marqué sur pour moi presque l'ensemble du parc mais c'est vraiment marqué sur cette zone c'est qu'on sent les effets du rejet c'est à dire qu'on a on a des roches qui sont quasiment nues sur plusieurs kilomètres là on est vraiment vers la sortie mais on voit sur la gauche qu'on a des roches nues et l'autre image à côté ce sont les îles de l'Erinse au large de Cannes et on a une zone beaucoup plus protégée on a un environnement qui devrait être quasiment le même et on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus exubérant et là on est sur ces pressions locales qui sont liées au rejet alors là c'est la ville c'est très visible on est dans un parc national c'est la ville de Marseille avec et toutes les industries de la région et toute l'activité urbaine donc c'est lié à un petit rejet mais c'est ce qu'on va trouver on le verra tout à l'heure alors le plus peut-être le plus spectaculaire au niveau du réseau c'est le Mississippi par exemple mais si on prend le Rhône tout le réseau hydrographique du Rhône ça va drainer tout ce qui se passe sur le bassin versant c'est-à-dire sur tout le territoire hydrographique d'une partie de la France donc c'est comment est-ce que les paysages en fait le paysage quelque part sous-marin et c'est tout le travail que je fais en ce moment va être lié à un paysage terrestre comment quand on lit un paysage terrestre on va lire aussi un état d'un paysage sous-marin et finalement pour poser la question sur ce sujet-là on a déjà parlé finalement de trois grands facteurs de transformation trois principaux facteurs que tu explores l'acidification l'augmentation de la température et les rejets est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus c'est les pollutions chimiques c'est les flux de matières organiques de nutriments voilà alors on va le voir au travers des alors j'explore pas que la question de la pollution c'est pas je ne travaille pas sur la pollution je travaille sur je dirais comment les déjà la circulation de l'eau comment les les espaces interagissent comment le vivant va interagir avec le non-vivant et comment tout ça forme un tout qui existe en symbiose en quelque sorte et donc c'est évidemment ces rejets c'est tout simplement toutes les activités humaines qu'on peut qu'on peut imaginer sur un territoire ça va de l'agriculture à l'industrie à la vie quotidienne de chacun je veux dire qu'il n'y a pas c'est absolument toute toute activité qui va générer hum mais même si on je ne sais pas si on ingère évidemment un médicament par exemple un médicament ça va passer par les eaux usées à un moment donné donc tout absolument tout tout ce qui nous concerne va passer dans les flux donc pour continuer sur ces paysages là on est sur des tombants comme on a un petit peu là on est aux îles de l'air c'est aussi des tombants mais qui sont on voit plus un peu plus diversifiés enfin en tout cas un peu plus colonisés par des environnements par la végétation par tout un tas d'éléments là c'était au FRAC à Marseille une présentation du travail fait dans les Calanques et je donc j'ai mené comme ça c'est un travail que je continue j'ai fait un travail sur 5 ans aussi en Bretagne entre Saint-Nazaire et Saint-Malo là à partir d'un petit bateau enfin qui est mon bateau un petit catch de 9 mètres et une petite annexe donc je plonge en apnée je fais je dirais 80% en apnée 20% en plongée bouteille ça dépend voilà des zones et là j'ai c'est encore d'autres paysages c'est comme donc ce sont les zones tempérées les forêts les grandes forêts d'algues qu'on a sur la côte atlantique en France alors beaucoup plus sur la Bretagne aujourd'hui ces forêts ont tendance aussi à diminuer il y a certaines espèces qui notamment l'aminaria digitata qui est un type d'algues qui est en train de régresser vraiment en Bretagne mais là c'est des immintales donc des algues qui font plusieurs mètres de long on est à l'échelle de cet espace quasiment donc là des grands laminaires aussi là on est à Molène donc vraiment dans la mer d'Iroise ici à Edic à Molène bon je vous montre quelques vues comme ça pour vous donner un peu une perception de ces paysages de ces environnements qui sont des environnements quand même à proximité c'est à dire que c'est pas à l'autre bout du monde c'est pas c'est pas un paysage tropical c'est voilà c'est un paysage des côtes ici là on est à Molène là des sargasses alors je travaille aussi sur la dynamique de cet environnement d'un seul coup il y a des apparitions comme ce personnage qui pourrait être un personnage des légendes bretonnes qui émerge comme ça des algues et pour revenir je remets cette image de Molène donc là on est au bout on est au bout de la Bretagne et à côté on a une image en baie de la Turbale où on a on est entre les deux estuaires de la Loire et de la Villaine et on a 85% à peu près des populations de laminères qui ont disparu ces 15 dernières années et donc on a encore cette simplification du paysage à proximité des quelque part des exutoires que sont les fleuves et donc tu vas nous parler d'une autre partie de ton travail en embarquement avec l'IFREMER est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on voit à l'image notamment sur la droite et ton protocole de... Oui alors je vais je fais une petite parenthèse avec cette série qui est mais qui est importante dans une compréhension de certains cycles on reviendra dessus après j'ai participé à une mission océanographique avec Yves Remer où je suis parti trois semaines dans le golfe de Gascogne donc à 300 kilomètres au large de Brest et les scientifiques vont prendre en général plutôt ils vont avoir des optiques avec des angles assez serrés donc ils vont plutôt prendre des détails pas forcément des vues d'ensemble et j'ai greffé sur l'avant de ce robot Ariane donc là on est dans des profondeurs on ne peut pas plonger c'était entre 800 et 1800 mètres de fond donc j'ai greffé un appareil équipé avec un très grand angle qui allait couvrir l'ensemble du paysage éclairé par les phares de ce robot dans la nuit abyssale et donc j'ai réalisé j'ai pu faire 11 plongées avec ce robot où j'ai réalisé une série d'images donc prises entre là on est à peu près à 800-900 mètres de fond donc là on est dans les grandes profondeurs est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on voit tous ces petits flocons neige ? alors on voit on est dans un canyon qui est un peu comme le grand canyon aux USA on va voir les bordures du canyon des zones de sédiments et de roches et on a la neige marine c'est-à-dire toutes les détritus en fait de la colonne d'eau c'est-à-dire depuis la surface tout le vivant les petites particules mortes qui vont tomber et aussi on voit dans cette colonne d'eau énormément de particules on a l'impression que c'est un peu un paysage lunaire ou un paysage de l'espace mais il y a une différence fondamentale par rapport à l'espace c'est que là on est sur Terre et ces paysages ils sont hyper habités c'est-à-dire que le sédiment il est bourré de vie la colonne d'eau elle est on voit mais ça pullule moi j'ai été surpris par la quantité de vie qu'il y a à ces profondeurs mais ce qui est très important aussi par rapport à ces images et ce que j'essaie de faire dans mon travail c'est-à-dire que la vie souvent ce qu'on montre de l'océan c'est on va nous montrer une étendue bleue avec une baleine énorme avec un cétacé on a toujours les mêmes images les mêmes stéréotypes mais la vie dans l'océan l'essentiel de la vie n'est pas visible directement à l'œil nu l'essentiel de la vie elle est là elle est présente dans ces images et c'est pas forcément en montrant ce qui peut paraître le plus évident qu'on raconte le mieux l'océan l'essentiel de la vie c'est il est lisible on va en parler après par la couleur il est lisible par il est lisible non pas dans son unicité il est lisible dans sa multiplicité par des détails qui sont des questions de lumière de transparence de couleur et donc qui ne sont pas forcément des formes identifiables donc là on est par millimètres de fond encore toujours dans le golfe de Gascogne là on a les flancs du canyon on voit ces strates de roches avec il y a quelques coraux il y a quelques c'est des coraux d'eau froide alors la mission d'Yves-Romère était ciblée sur les coraux d'eau froide donc l'étude c'était les coraux d'eau froide moi ce qui m'intéressait c'était le paysage la colonne d'eau là on est à 1800 mètres de fond donc où on voit des sédiments on voit qu'il y a des courants que c'est dynamique vu vu ce qu'on voit au fond et on voit cette ces masses d'eau qui sont très chargées la neige marine est omniprésente ouais et donc là on a peut-être l'image la plus commune qu'on va pouvoir trouver dans l'océan l'océan c'est 3800 mètres de moyenne en profondeur et donc il faut savoir qu'après 200 mètres il fait quasiment nuit on peut avoir de la lumière résiduelle un petit peu plus profond mais la nuit en tout cas à partir de 800-1000 mètres on a une nuit noire totale donc l'essentiel de l'océan c'est sans doute une image noire d'un point de vue visuel mais une image noire où il peut y avoir un élément bioluminescent ce qu'on a ici par exemple c'est on est à 1300 mètres de profondeur dans la remontée d'un seul coup il y a un élément bioluminescent qui va faire comme c'est une pose très lente là une traînée de lumière dans l'image le deuxième paysage le plus commun sans doute dans l'océan c'est ça c'est quand on descend quand on passe la surface qu'est-ce qu'on a on a à perte de vue une de la couleur une étendue colorée donc quand on est au large quand on est loin on peut avoir on a plutôt des eaux bleues on a des si on est au milieu du pacifique dans les eaux les plus pauvres qui sont des eaux très rares on va avoir des couleurs je n'ai jamais pu photographier ça c'est la seule couleur peut-être que je n'ai pas jusqu'à maintenant on va avoir du violet quasiment mais des eaux bleues là sont des eaux qui sont très qui sont pleines de de vivant c'est-à-dire que c'est un vivant qui n'est pas forcément directement visible dans l'image qu'on va voir par contre clairement dans le vert là on a une eau bleue en Méditerranée et une eau verte dans la mer de Céto par exemple au Japon et là c'est l'accumulation des phytoplanktons c'est la photosynthèse de tous ces organismes c'est comme si on regardait au travail au travers en fait d'une feuille d'un arbre d'une feuille verte où on voit la chlorophylle donc là c'est la même chose mais disséminée dans les masses d'eau dans la colonne d'eau la chlorophylle donc ce pigment intégré dans le chloroplaste qui permet de récupérer l'énergie du soleil donc qui a émergé dans l'océan il y a plusieurs milliards d'années l'oxygène qu'on respire aujourd'hui vient de l'océan et donc les plantes font la photosynthèse grâce à chlorophylle donc on la retrouve effectivement dans l'eau voilà exactement et donc à partir de 2016 je travaille avec des scientifiques de la station marine de Vimreux qui me permettent parce que les premières images de couleur de l'eau je les ai fait en 2000 mais sans savoir je sentais qu'il y avait un projet que je pouvais faire quelque chose autour de la couleur de l'eau mais je n'arrivais pas à savoir comment enclencher ce projet et c'est grâce aux échanges avec les scientifiques de Vimreux et notamment Hubert Loisel que j'ai appris à lire en fait cette couleur et à lire d'abord dans l'océan où je faisais des photos enfin je fais toujours des photos panoramiques donc c'est toujours au grand angle là c'est dans cette image bleue on a une vision de peut-être 30-40 mètres alors que dans l'image verte on va avoir une vision de 5-10 mètres mais c'est cette vue panoramique au grand angle en face de moi avec la lumière qui vient plutôt de la surface l'ombre vers les profondeurs donc d'où se dégrader donc au départ ce sont ces images isolées dans différentes mers ensuite à partir de 2019 je commence à mettre un protocole en place de prise de vue à différentes profondeurs toujours au grand angle dans la colonne d'eau à 5-10-15-20 mètres donc après c'est en fonction des environnements je vous le décrirai mieux après mais comme on va faire un carottage dans un sol en fait je vais faire une coupe photographique dans la colonne d'eau et ensuite je commence à faire dès la CTO-FRAC à Marseille à faire des prises de vue depuis la côte vers le large alors là on a un gradient on va dire complet qui pourrait être un gradient complètement normal on va en retrouver par exemple si on part des côtes bretonnes où on va avoir des eaux qui vont être assez riches avec beaucoup de phytoplankton on va plutôt avoir des eaux vertes comme ça et si on va 2 ou 300 km au large on va arriver sur un bleu qui ne va pas être le bleu méditerranéen qui va être un autre bleu mais on va avoir ce gradient là sauf que là c'est complètement artificiel on part de la Calanque de Cortu à Marseille donc du site qu'on a vu tout à l'heure et on va au large de Rio et donc ce vert il est complètement d'origine anthropique parce que là c'est tous les nitrates les phosphates qu'on rejette qui vont créer un bloom phytoplanktonique qui vont fertiliser parce que les apports de la terre dans l'océan ça va fertiliser l'océan en fait ce qui arrive par les fleuves ça fertilise l'océan mais si vous mettez un engrais dans un champ quand il arrive dans l'océan il va avoir le même effet c'est à dire qu'il va aussi faire accentuer cette fertilisation et c'est ce qu'on appelle des phénomènes d'eutrophisation qui vont générer des dérèglements alors là à des micro échelles comme ici à des plus grandes échelles si on va à l'étang de berre à des échelles gigantesques si on va dans le golfe du Mexique avec le Mississippi qui génère ça à très grande échelle on peut rajouter que ça s'observe notamment depuis l'espace on a des images satellites qui montrent ces blooms ces fluorescences en forme de spirales différentes couleurs entre le vert bleu bleu vert qui s'observent depuis l'espace parfois sur ces très 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 grandes surfaces dans l'océan absolument et depuis l'espace les scientifiques étudient la couleur de l'eau c'est un vrai sujet d'étude il y a une grande communauté scientifique qui travaille sur la couleur de l'eau mais il y a des vues qui sont prises de l'espace et dans la colonne d'eau il y a des prélèvements pour voir ce qu'il y a et il y a des mesures de la lumière c'est à dire on utilise un appareil qui va mesurer le spectre en fait les longueurs d'onde et donc on mesure la lumière et on obtient des graphiques mais on n'obtient pas des vues de la couleur ce que les scientifiques ne travaillent pas avec des vues de la couleur ou avec des photographies et donc tout le travail que je mène sur la couleur de l'eau c'est justement montrer la diversité de ces couleurs là on rentre dans là on est dans la Loire et on a ces couleurs chaudes qu'on va retrouver dans de nombreux fleuves alors ça peut être en fonction des périodes mais il y a il y a des fleuves qui la Loire a quasiment toujours ses couleurs chaudes le Rhône en ce moment on va avoir ces couleurs là en été on va être plutôt sur des verts puisque c'est un fleuve qui est un peu différent qui n'a pas le même parcours qui n'a pas puisque en fait la couleur va raconter le territoire va raconter le parcours du fleuve va raconter en fait qu'est-ce que ces couleurs chaudes on va le on va le voir là on l'a on a c'était au frac Hauts-de-France au frac Grand-Large à Dunkerque où on a toute la sortie de la Somme en Manche donc la Manche qui est une mer peu profonde où on a en permanence des apports terrigènes et on va avoir ces couleurs vertes on ne peut pas avoir du bleu en Manche mais ces couleurs chaudes elles vont être liées au talin des forêts c'est-à-dire aux matières organiques dissoutes ça va être lié aux matières minérales dissoutes ou aux sédiments en suspension et en fait ces éléments qui vont venir fertiliser l'océan et donc à partir du moment où on a le bloom phytoplanktonique qui apparaît on a un changement de couleur on a la chlorophylle qui va nous donner ce vert et tout ça se dissout vers le large après parfois dans les zones bleues donc je vais vous montrer quelques donc là c'est en exposition alors le Mississippi donc pour pour comprendre un petit peu quand on parle d'un fleuve on revient tout à l'heure à nos calanques c'est un peu c'est l'extension de ce travail j'avais travaillé avec le parc des calanques l'institut Pitea c'est la fondation Camargo à Cassie et là je travaille avec la fondation Camargo sur le Mississippi et le Rhône et c'est quand on pense à un fleuve on pense pas forcément à tout son réseau hydrographique on peut penser à une ligne qui part de la source qui va jusqu'à l'embouchure mais un fleuve c'est tout un territoire c'est à dire que je le compare souvent au toit d'une maison si vous avez une maison vous avez le toit le fleuve c'est la gouttière c'est quelque part ça va être cet exutoire ça va être mais qui va prendre tout ce qui tombe toute l'eau qui tombe sur ce toit donc là le Mississippi il est très parlant parce que c'est 41% des Etats-Unis et vous imaginez que toute l'eau qui tombe sur ce territoire potentiellement termine dans le golfe du Mexique et la couleur du fleuve c'est la résultante de toutes ces sources et de leur vie et de les paysages qu'elles traversent et des impacts de l'homme notamment mais pas que de tout ce qui se passe sur ce territoire et alors après il y a des phénomènes constants et il y a des phénomènes circonstanciels par exemple là cette semaine je suis parti de Verdun sur le Doubs en bateau je suis arrivé à Marseille hier en bateau en passant par le Doubs la Saône le Rhône parce que je travaille sur le Rhône en ce moment et sur le bassin versant du Rhône après de Port-Saint-Louis je suis arrivé jusqu'à Marseille et là les rivières et le fleuve étaient en cru donc on avait des eaux très très brassées et quelque chose qui est plus uniformisé puisque quand on a des crues on a des territoires qui vont être lavés mais après tout dépend du territoire par exemple quand j'étais dans les Alpes de Haute-Provence vers Digne on a la Bléone et le Baisse qui vont pouvoir couler en fonction d'où est l'orage noir, rouge ou jaune et c'est à dire que en fonction des sédiments en fonction des minéraux de la nature des roches qui sont dans ces paysages là en particulier exactement ce qu'on va voir alors je travaille juste pour dire comment je travaille sur le Mississippi c'était j'avais un petit canoë gonflable comme ça qui était dans un van pour toute la partie terrestre parce que j'ai fait en fait j'ai fait tout ce parcours donc sur la j'ai vraiment je voulais donner une lecture de l'ensemble du bassin versant donc à la jonction des à la fois des affluents je suis allé vers les zones de source et j'ai fait tout l'intérieur en canoë avec un van et tout le delta avec un bateau en allant le plus enfin le plus loin possible en allant une cinquantaine soixantaine de kilomètres dans le golfe du Mexique pour lire la couleur à la sortie donc là c'est juste une zone de mélange de deux eaux une zone une eau très chargée là on est dans les bayous en Louisiane une eau très chargée et une eau plus claire des bayous toujours les zones de rencontre on a ça en ce moment là à la sortie du Rhône on a le même type de rencontre des eaux là on est à Minneapolis donc quand je vous parlais tout à l'heure de cette de cette lecture du territoire c'est à dire que je photographie à la fois je prends des images dans l'eau mais je photographie les paysages terrestres et quelque part les endroits par où l'eau va passer donc là on passe on est dans la ville de Minneapolis mais ça peut on verra quelques photos complémentaires tout à l'heure de paysages par d'eau atmosphérique d'eau invisible de certains flux comme on voit là à Minneapolis et donc là j'ai fait sur le territoire du Mississippi j'ai fait 224 points 224 colonnes où je vais prendre des photos comme ça à différentes profondeurs alors il faut savoir que les photos elles sont prises en fonction à intervalles réguliers de la zone photique c'est à dire de la zone éclairée donc si la zone éclairée ne fait qu'un mètre parce que c'est trop turbide il va y avoir une photo tous les 5 ou 10 cm si la zone photique est très claire comme par exemple dans l'océan je vais avoir une photo tous les 5 ou 10 mètres donc il y a un espacement régulier à l'intérieur de cette zone éclairée donc ce qui fait que j'ai toujours un dégradé assez complet mais parce que je bouge les écarts de prise de vue pour avoir toutes les variations lumineuses à l'intérieur d'une masse éclairée est-ce que tu peux nous expliquer peut-être assez rapidement comment tu obtiens ces couleurs finalement quel est le protocole parce que j'imagine que si je prends un appareil photo il peut aller sous l'eau je ne suis pas sûr d'obtenir tu auras la même chose là j'ai un 21 mm je le plonge dans l'eau face à moi comme si on prend un appareil photo si on le prend comme ça en face de moi et donc des photos prises à différentes profondeurs ensuite ce sont des RAW bien sûr puisque je travaille en numérique ces RAW un fichier RAW c'est un fichier natif donc qu'on va devoir développer et le développement j'ai le même protocole de développement c'est-à-dire que tout est développé en lumière du jour donc j'obtiens ce qu'enregistre l'appareil et je ne touche à rien d'autre sur l'image c'est-à-dire que je la calibre je calibre toutes de la même manière donc c'est l'environnement là on est par exemple quand on voit le Mississippi ici là ce sont clairement les tannins des forêts de toutes les forêts du nord du Minnesota du Wisconsin qui vont alimenter en fait qui vont colorer ces eaux donc là on est sur une eau rouge transparente c'est-à-dire qu'on a plusieurs mètres de visibilité dans cette eau rouge j'ai même une série dans la Rome River où on a des poissons j'ai peu de séries avec des poissons parce qu'il n'y en a pas partout des poissons j'ai une série de poissons dans du rouge mais le rouge il peut venir comme là au Texas dans la Red River des roches en fait donc là il est minéral là on voit la rivière vue du dessus qui est très très chargée donc là autant vous dire que la lumière pénètre de pas plus d'un mètre dans cette rivière et à l'intérieur on a ce rouge intense et si on prend donc il y a toujours un peu le même phénomène c'est-à-dire que quand on passe la surface on a une couleur qui est assez proche de ce qu'on a à la surface et plus on descend en profondeur plus on va avoir une montée en saturation comme si vous prenez un verre avec du thé vous avez une certaine quantité de thé dans votre verre vous avez une couleur mais votre théière la couleur va être plus intense parce qu'on a plus d'éléments chromatiques et donc on a cette montée en saturation avec la profondeur et ensuite une chute de la lumière plus en profondeur et là la Cheyenne River ce sont des roches blanches en fait ces roches qu'on voit ici qui vont donner cette couleur blanchâtre à la rivière alors là c'est la sortie du Mississippi au niveau de l'estuaire c'est la sortie du Mississippi donc là ce sont mes points de prise de vue donc à intervalles réguliers je vais plus ou moins réguliers alors il y a des par exemple on verra tout à l'heure le tâge là je l'ai fait vraiment tous les deux tous les trois kilomètres à peu près là il y a des zones où j'ai légèrement rapproché les points parce qu'on avait des variations très fortes de couleurs ça tu l'observes à l'œil nu ça je l'observe à l'œil nu et j'essaie d'enregistrer ces transitions mais on est tous les deux trois kilomètres à chaque fois entre les points donc c'est en fait les images dans les grilles sont toujours organisées géographiquement c'est à dire en profondeur c'est on a comme ce carottage dans l'océan en quelque sorte cette coupe photographique et en longueur c'est un point une colonne donc tous les tous les 500 mètres tous les 1 kilomètre tous les 2 kilomètres suivant l'endroit et le Mississippi on obtient ça ce qui est assez vertigineux ce qui est assez vertigineux pourquoi ? c'est la grille la plus complète que j'ai elle est assez complète parce que le fleuve sort assez directement il est puissant il sort assez directement dans l'océan donc on n'a pas de zone de mélange comme on a par exemple à Lisbonne avec le Taj où on a des zones de marée dans la baie parce qu'en fait chaque territoire a sa signature il va y avoir des choses circonstancielles comme je disais tout à l'heure avec des crues mais il y a aussi des signatures liées au territoire là on a une eau bleue parce qu'on a des eaux très profondes on a un canyon parce que les canyons sous-marins sont dans le prolongement des fleuves on a un canyon qui est au bout du Mississippi mais surtout si on lit cette grille qu'est-ce qu'on voit ? on voit une organisation des couleurs qui est la même que les couleurs de l'arc-en-ciel qui est la même que celle on a le cercle de chevrole là en dessous que j'ai mis exprès qui est la même que l'organisation des couleurs du cercle chromatique qui est l'organisation physique des couleurs de la décomposition de la lumière sauf que là c'est pas c'est pas optique c'est géographique c'est-à-dire c'est sur 100 km c'est l'organique et le minéral qui vont fertiliser l'océan qui interagissent avec le vivant ce vivant qui explose qui va ce verre parce que ce verre on est complètement connecté à ce verre ce verre il produit la moitié de l'oxygène de la planète vous savez que l'oxygène vient en grande partie de l'océan et est lié à ce qu'on appelle la production primaire c'est-à-dire au plancton donc ce verre il va produire l'oxygène mais en même temps il fixe du carbone en fixant du carbone il va ces planctons ils vont avoir des squelettes en silice en calcaire donc ils vont avoir ces éléments minéraux qui vont tomber au fond qui vont sédimenter qui vont former de futures roches donc là on va vers le large tout ça se dilue on arrive de plus en plus vers le bleu de l'océan et en fait ce cycle c'est l'histoire de la Terre c'est l'interaction d'un cycle géologique avec un cycle biologique c'est parce que si on prend je vais passer ah oui je passerai après sur sur le Rhône mais sur le Rhône par exemple les Alpes qu'est-ce que sont les Alpes les Alpes c'est l'ancienne mer tétis alpine c'est un ancien fond de mer c'est un ancien fond de mer donc c'est quelque part des des planctons des tout un tas d'organismes comme ça marins qui ont sédimenté qui ont formé des roches qui aujourd'hui sont des montagnes et qui alimentent de nouveau la mer donc c'est et là cette notion de vivant quelque part et de non vivant sont complètement on voit le le en fait de grands cycles de grands cycles dans lesquels on est pris nous humains on est dans ces petites particules qui se baladent qui vont qui vont rentrer dans ces roches qui vont enfin on est aussi formé d'éléments et on se sent pris dans ce flux quelque part donc pour moi cette grille elle est elle raconte énormément de choses et c'est ce que j'essaie de faire à partir de ces couleurs c'est comment est-ce qu'on peut mieux comprendre peut-être l'endroit où on vit et notre environnement pour revenir juste pour finir sur le Mississippi ici on voit le bassin versant donc je vous disais je fais des vues des vues de paysages donc là on est à Sioux Falls par exemple donc ici on est dans les rocheuses où il y a énormément en ce moment de feux de forêt et de paysages qui sont complètement complètement transformés là on est sur voilà un paysage de ciel alors j'ai j'ai beaucoup de très beaux ciels aux Etats-Unis parce que c'est un pays qui est quand même très photogénique on va dire et c'est aussi ce cycle parce que l'eau 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 des rivières vient de quelque part oui c'est ce que je voulais dire là on a la pluie mais on a aussi ce qu'on peut on ne devine pas forcément de l'image c'est l'évaporation depuis l'océan et notamment ces planctons et les virus aussi qui rentrent en suspension finalement dans l'atmosphère et qui jouent aussi un rôle dans le fonctionnement du climat la formation des nuages etc donc ce grand cycle dont tu parlais ce cycle minéral organique et vivant il est totalement connecté dans cette abstraction de la couleur qu'on finalement découvre en y regardant un peu plus près et donc bon je vous parlais tout à l'heure là on voit cette voiture qui traite ce champ mais dans en fait tout ce regard du paysage toute cette documentation ce grand panorama des Etats-Unis avec plusieurs centaines d'images en noir et blanc que je fais il y aura un fragment mais vraiment un fragment de présenté à Arles pour les rencontres photographiques c'est suivre le trajet de l'eau c'est-à-dire que je lis tout au travers de la circulation de l'eau parce que l'eau là on dit ben là on voit pas de flux mais l'eau on voit ces nuages à un moment donné il va pleuvoir ça va laver ces territoires et ça va finir ça passe dans des rivières et ça va dans l'océan donc c'est en fait quand on voit un paysage comme ça il est pas du tout déconnecté de l'océan il est connecté par le ciel et il est connecté par les flux qui coulent donc c'est vraiment cette on va peut-être prendre une minute pour finir et peut-être laisser un peu le temps aussi pour les questions comme il y a 5 minutes on voulait montrer tu voulais nous montrer le travail sur le Rhône en cours je montre quelques images rapidement mais je je vais passer là-dessus ça c'est voilà ça c'est la l'exposition qui est en cours à Lisbonne en ce moment au Mat avec l'otage là c'est sur 100 km c'est la sortie du tâche dans l'océan et le Rhône donc le Rhône je travaille depuis un an et demi sur le Rhône j'en ai encore je pense pour 2 ans donc c'est un peu c'est plus petit que le Mississippi mais je le fais plus lentement parce que je le fais un peu plus en détail et de manière un peu plus fragmentée donc j'ai pas mis grand chose j'ai mis juste la dalle des ammonites de Digne donc par rapport à cet ancien fond de mer là on est dans les Alpes quand même mais on est au fond de la mer donc travailler sur travailler sur les Alpes c'est travailler sur le fond de la mer et là on a le Baisse vers Digne donc j'ai mis quand même une image du Rhône et je vous montre là ce sont mes points sur le Léman donc je l'ai fait 2 fois je l'ai fait en février 23 et je l'ai refait ensuite au mois de mai à la fonte des Neiges alors il n'y a pas un écart énorme on voit qu'on a plus de photosynthèse le Léman parce que c'est une grande partie du Rhône finalement qu'on peut oublier mais finalement voilà et donc donc là c'est pour vous montrer deux fragments et là c'est cette semaine la traversée de Lyon avec un tout petit bateau que j'ai pris pour faire les fleuves et donc je descends avec ce petit bateau de 6 mètres je ne fais pas tout en navigation je le fais de plein de manières parce que ce n'est pas que ce flux de la Saône du Rhône ou que les flux principaux mais je tenais à avoir quand même cette expérience aussi de la descente qui a été réalisée cette semaine et là c'était vers Serre-Ponçon il y a deux ans je crois et le passage d'une écluse cette semaine voilà c'était la version rapide de la partie Rhône on sera plus dans un ou deux ans un ou deux ans il faut le temps et puis il faut le temps le Mississippi j'ai tout développé je commence à le montrer là on introduit fleuve océan à Arles ce qui est ce travail sur sur les fleuves et leur bassin versant et et ça ça voilà je suis prêt à montrer le début du Mississippi le Rhône je ne suis pas encore prêt j'ai besoin enfin chaque projet a sa temporalité il a besoin de mûrir d'être moi j'ai besoin d'assimiler aussi ce que je fais de le développer de prendre le temps de regarder avant parfois de le montrer et de le raconter peut-être prendre le temps qu'il nous reste pour recevoir quelques questions pour Nicolas dans la salle on va faire passer des micros on a quelques minutes s'il y a des remarques des questions oui là-haut bonjour merci beaucoup pour cette présentation et les super photos aussi bien en noir et blanc en couleur une question très naïve à un moment il y avait une colonne de rouge qui passait au orange est-ce que c'est le même rouge mais qui devient délavé ou est-ce que c'est une autre couleur une autre teinte alors un orange plutôt en surface et un rouge en profondeur alors ça c'est dans la Red River alors souvent le orange il apparaît à une certaine profondeur mais là on a une rivière qui est tellement dense que dès qu'on passe la surface on a encore la lumière une lumière assez forte et ça ça fait qu'on a un orangé très rapidement et dès qu'on descend un petit peu en profondeur on n'a plus que le rouge mais c'est lié à la Red River qui est vraiment rouge 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 on peut l'avoir dans des zones très tanniques aussi mais en général c'est moins orangé en surface comme ce que j'avais dans le Minnesota par exemple mais c'est quand on voit des grilles par exemple en général la ligne du haut est assez proche de ce qu'on a de la surface même si comme je le dis pour la Red River c'est un peu plus saturé parce que c'est très très dense et on a une montée en saturation plutôt avec la profondeur merci il y avait monsieur là-bas et puis madame ici bonsoir j'avais une question c'était sur votre travail au Japon quand on voit les changements d'environnement sur les diptyques que vous avez montré j'arrivais pas à savoir si cette accélération en fait d'environnement d'environnement marin tropico c'était positif négatif qu'est-ce que ça témoignait en fait de montrer ça ou si c'était un phénomène naturel qui est comme ça ou qui est en train d'être accéléré avec le changement climatique c'est quand même une alors peut-être que tu pourras compléter un peu mieux que moi mais je enfin plus précisément mais je c'est pas très très positif quand même parce qu'on a une simplification c'est l'illustration d'une simplification des écosystèmes c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit par exemple dans cet environnement dans les deux images c'est d'un côté une diversité une diversité parce qu'il y a tout un tas d'organismes qui peuvent vivre dans l'océan tel qu'il est aujourd'hui et dans un océan plus acide on a tout un tas d'organismes qui ne peuvent pas vivre et donc on a moins d'espèces et on a ce qu'on appelle une simplification des écosystèmes c'est je pense que c'est peut-être que tu me contrôleras mais c'est une illustration de ce qu'est une perte de biodiversité en fait oui peut-être juste compléter aussi la réponse de Nicolas et donner un exemple aussi très concret effectivement l'acidification l'augmentation de la température ça a souvent en tout cas dans le milieu de l'océan des implications assez négatives comme le dit Nicolas c'est justement ça induit une simplification une disparition d'espèces et on le sait maintenant que les équilibres dans tous ces écosystèmes ils sont faits sur des millions d'années donc chaque espèce qu'elle soit animale végétale microbienne ou visible elle joue un rôle écosystémique un rôle écologique tout à l'heure on a un exemple très concret c'est le plancton avec le corail donc quand la température augmente et quand l'acidité aussi du milieu augmente finalement on voit un blanchiment du coraux une disparition des coraux finalement la raison qui cause cela c'est en fait la sortie du symbiote du corail ce qui fait vivre le corail c'est les oxantelles donc des organismes planctoniques qui eux sont capables de faire de l'énergie avec la lumière du soleil et donc quand la température augmente ils sortent du corail et donc le corail blanchit puisqu'il n'a plus les moyens de vivre donc ça c'est un exemple très concret de simplification qui implique différents types d'organismes et donc que tu décris aussi en lisant le milieu Et Tara par exemple pendant l'expédition Tara Pacifique travaillait aussi à essayer de comprendre les capacités d'adaptation des écosystèmes à ces transformations donc il y a aussi cette dimension là mais ça évidemment ça ça nous dit clairement que il faut absolument diminuer les quantités de CO2 qu'on met dans l'atmosphère ça c'est absolument certain Oui donc je voulais savoir comme vous avez un protocole qui est quand même très scientifique en fait est-ce qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à vos travaux pour les exploiter pour faire je sais pas les étudier Oui oui alors après sur les protocoles scientifiques il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec des protocoles et tout l'art du XXe siècle et du XXIe siècle et je dirais on trouve de nombreux exemples d'artistes qui utilisent des protocoles de travail donc c'est pas le fait d'utiliser un protocole n'est pas lié uniquement à la pratique scientifique ensuite oui je pense que déjà le travail sur la couleur de l'eau permet de générer des représentations un peu différentes de ces environnements que ne génèrent pas forcément les scientifiques et qui peuvent être des choses complémentaires les scientifiques de Vimreux notamment sont intéressés mais on a fait aussi il y a différentes expériences on avait fait une chose avec Tara qui était en parlant de protocoles qui était un peu particulière parce que souvent à bord de Tara il y a des protocoles scientifiques qui sont appliqués c'est à dire que des scientifiques qui ne sont pas forcément embarqués mais ou des marins à bord ou d'autres scientifiques vont mener des actions pour ces scientifiques et avec la couleur de l'eau on a sur la mission microbiome j'ai on a vu avec Tara et j'ai mis enfin j'ai j'ai préparé un caisson et j'ai formé un des marins à bord à utiliser mon protocole pour pouvoir faire des prises de vue dans différentes zones donc en Antarctique en Amazonie à différents endroits et la différence par rapport à ce que je peux faire moi c'est à dire que souvent j'essaie d'avoir le maximum d'informations moi je vais quand je fais une grille par exemple je vais faire quelque chose qui ne pourrait pas se faire dans le cadre d'une mission scientifique puisque c'est une mission dédiée que je vais et j'applique mon protocole de prise de vue donc un marin à bord de Tara ne va pouvoir prendre qu'une colonne un endroit quand il s'arrête mais la grosse différence c'est que moi quand je fais ma grille on va pouvoir le recouper avec des images satellites on va pouvoir le recouper avec quelques éléments externes mais je ne peux pas en même temps faire des prélèvements ou des mesures dans la colonne d'eau alors que ce qui a été fait à bord de Tara et c'est là que ces colonnes sont très intéressantes dans l'ensemble elles sont moins révélatrices de l'évolution sur un lieu par contre par rapport à une colonne précise on a toute la science autour donc c'est les colonnes les plus complètes au niveau scientifique en relation aux images et c'est là que c'était intéressant aussi de déléguer le protocole et c'était la première fois enfin je crois peut-être que je crois que c'était la première fois qu'un protocole artistique était était géré à bord par les marins à bord de Tara voilà donc ce qui est pour répondre pour essayer de répondre à cette question et quand tu parlais du contexte scientifique c'est toutes ces questions de de taux de concentration d'acidité du milieu des minéraux qu'on y trouve des organismes qu'on a échantillonnés de l'état de santé du fleuve de l'océan en l'occurrence où ont été pris ces images donc ça va encore plus dans le sens de de l'image au service de la compréhension et de de toutes ces données scientifiques aussi qui vont permettre une lecture plus approfondie de l'image et et si je voulais aussi rajouter peut-être quelque chose c'est aussi tout l'intérêt de ces résidences à bord de la Gaulette Tara c'est de faire ce trait d'union entre les protocoles scientifiques la recherche en général qui qui s'attache à comprendre des phénomènes locaux mais elle est replacée dans un système global qui a aussi servi tout le travail comme tu l'expliquais tout à l'heure et les artistes à bord de Tara sont aussi là pour porter représenter ces milieux représenter l'existence et participer de cette consentisation en fait de ces évolutions et de ce milieu qui existe encore il y a encore une très grande richesse sur la planète sur terre et sur l'océan en l'occurrence donc les résidences en cours notamment on parlait tout à l'heure de médicaments qu'on pouvait nous-mêmes manger et finir qui finissaient dans les fleuves et pouvaient potentiellement impacter aussi l'océan ça fait partie des choses qui sont étudiées dans la mission en cours long du littoral européen ces pollutions chimiques une des formes de rejet dont on parlait tout à l'heure qui peut impacter sur ces milieux et je veux remercier Nicolas d'avoir accepté la rencontre aujourd'hui de savoir présenter son travail dans l'heure qui vient de passer et à vous toutes et tous d'être présentes merci beaucoup on va devoir s'arrêter là puisqu'on n'a plus plus de temps mais merci et puis si vous voulez poursuivre l'aventure avec nous il y a aussi beaucoup de ressources sur le travail de Nicolas il y a l'exposition à Lisbonne si vous passez au Portugal et puis sur notre site web on a des reportages et vous pourrez aller plus loin sur les travaux des artistes à bord et surtout sur nos réseaux aussi merci merci